Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des missions les plus difficiles et stressantes dans les jeux vidéo où nous avons dû jouer aux baby-sitters. Serons pris en compte des groupes de missions d'escort, par contre nous excluons les jeux complets. Numéro 10, For Pete's sake, Earthworm Jim. Les choses deviennent assez ridicules dans Earthworm Jim mais cela n'empêche pas cette mission d'être extrêmement irritante. Dans le niveau For Pete's sake, les joueurs accompagnent un étrange chien rose. Faites feu et il s'esquivera, utilisez votre fouet et le fait sauter. Heureusement Pete ne subit pas de dégâts lorsqu'il est touché ou qu'il tombe dans une fosse. Non, il devient brièvement monstrueux, vous attrape, vous fait reculer et vous fait perdre une partie de votre santé. Devoir refaire des sections, ça peut être irritant et c'est d'autant plus ennuyeux qu'il y a beaucoup d'ennemis dans le niveau. Faites surtout gare aux soucoupes volantes qui peuvent vous étourdir. Numéro 9, Proving Grounds, Bioshock. Dans Bioshock, les Big Daddies sont des ennemis imposants qui défendent les Little Sisters. Mais lorsque vous enfilez enfin l'une de leurs combinaisons, vous apprenez que leur travail est plutôt difficile. Vers la fin du jeu, vous arriverez aux Proving Grounds où vous devrez escorter une petite sœur sans défense. Pendant qu'elle recueille de la dame génétique sur les cadavres de la zone, vous devez repousser des vagues de splicers accro qui cherchent à la mettre en pièce. Bien que vous disposiez d'un grand nombre d'armes et de capacités, la petite sœur prend vraiment son temps. Et c'est pas comme si les ennemis allaient se laisser faire. Numéro 8, LES HOMMES DE CRUX JACK 2. Même si vos compagnons ont les moyens de se défendre, cela ne veut pas dire qu'ils le feront. Exemple, l'escorte des HOMMES DE CRUX dans JACK 2. Dans cette mission, le joueur accompagne trois hommes armés qui, apparemment, ne savent pas se servir de leurs armes. Ils ont besoin d'être secourus en permanence parce que les ennemis tirent de puissants lasers. Et si l'un des trois meurt, eh bien c'est le retour à la case départ. Même si vous essayez de prendre de l'avance et de tuer quelques ennemis avant que le groupe ne se porte volontaire pour servir de chair à canon, d'autres arrivent par derrière. En d'autres termes, ne cherchez pas à économiser vos munitions et canardez. Numéro 7, L'ÉVASION DE GALEN WORLD OF WARCRAFT World of Warcraft a connu de nombreux changements, extensions et quêtes au cours de sa longue histoire. Mais l'un des défis les plus emmerdants était là dès le début. Galen est emprisonné dans le marais des chagrins et vous demande de le libérer pour qu'il ne devienne pas un casse-croûte pour monstres. Et immédiatement après l'avoir libéré et avoir accepté de le conduire en lieu sûr, Galen vous le fait regretter. Il y a un nombre limité de fois où l'on peut entendre quelqu'un crier à l'aide alors qu'ils font se tête baisser sur des ennemis. Les connaisseurs ont donc pris l'habitude de tuer le plus grand nombre possible d'ennemis avant de laisser Galen sortir de sa cage. Numéro 6, L'ALCHIMISTE SPYRO 2 RIPTOS RAGE Dans le genre PNJ impuissant qui semble vouloir à tout prix mourir, l'alchimiste de Spiro 2 ne nous rappelle que de mauvais souvenirs. Dans Fracture Hills, vous rencontrerez Hunter le guépard dont les pattes sont encastrées dans la pierre. L'alchimiste qui peut le guérir se trouve à proximité. Mais prendra-t-il le chemin le plus direct ? Bien sûr que non ! Il choisit le chemin le plus long possible pour atteindre Hunter, celui plein d'ennemis en pierre et qui n'ont qu'une envie, l'écraser. Au lieu de courir se cacher pour vous laisser vous occuper de tout, l'alchimiste fonce tête baissée vers le danger. Un seul coup et tout le processus est à recommencer. Numéro 5 Petite Oli Psychonauts Le niveau mid-circus de Psychonauts est tristement célèbre pour ceux qui ont joué. Le début de votre torture mentale est ici annoncé par le jeune Oli. Dans l'esprit du coach Oliander, les joueurs doivent suivre son cadet à travers une myriade de dangers. Cette section consiste en un jeu de plateforme très dur rendu plus difficile par des ennemis qui lancent des couteaux. Il y a aussi les lapins démoniaques qui s'abattent sur Oli. Et comme il s'agit d'un enfant, il n'a pas une grosse barre de santé. Comme si ça ne suffisait pas, il vous entraîne ensuite dans un combat de boss. Les sections suivantes ne sont pas plus indulgentes mais au moins vous n'avez pas à vous occuper d'un enfant complètement paumé. Numéro 4 Escorter Emma Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Konami voulait vraiment mettre notre patience à rude épreuve. Dans le chapitre Plaint de Metal Gear Solid 2, Raiden doit faire sortir Emma Emmerich de là. Et c'est un processus incroyablement irritant. Une partie du niveau est immergée dans l'eau et Emma ne sait pas nager. Vous devez donc la porter sur votre dos pendant tout le segment. Ses barres de vie et d'oxygène sont naturellement beaucoup plus courtes que les vôtres et même à pied vous devez tenir sa main. Marchez lentement. De plus, elle paniquera probablement au moindre inconvénient, y compris les insectes. Bien que les mécanismes ne soient pas trop ardus, le fait de l'avoir à vos côtés rend les choses plus difficiles et pire encore, plus chiantes. Numéro 3 Mission de survie Dead Rising Des missions d'escorte dans lesquelles un seul personnage court vers le danger c'est rarement plaisant. Mais dans Dead Rising, Capcom en a inclus plusieurs dizaines à la fois. Dans le centre commercial infesté de zombies, Frank West rencontre plusieurs gens qu'il doit escorter jusqu'à la salle de sécurité. Mais on peut se demander combien d'entre eux veulent vraiment y arriver vivant. À quelques centimètres de la mort, Frank utilise tout ce qu'il trouve comme arme. Mais donner à ses survivants n'importe quel type de défense et non seulement ils la gaspilleront, mais ils se jetteront directement dans les mâchoires des ennemis. Numéro 2 Les missions d'Aileen, Silent Hill 4, The Room Vers la moitié de Silent Hill 4, la voisine de votre personnage, Aileen, commencera à se joindre à vous lors de mission. Bien qu'elle ne puisse pas mourir ou être endommagée dans le sens traditionnel du terme, ce qui se passe est en fait pire. Elle risque d'être possédée et chaque fois qu'elle est attaquée, elle se rapproche un peu plus de la mort. Vous pouvez atténuer ses effets en utilisant des cierges sacrées, mais le processus est encore plus cauchemardesque que la plupart de ce que le jeu vous propose. Elle se déplace lentement et est une si mauvaise combattante que lui donner une arme ne fait qu'augmenter ses chances de se faire massacrer. L'état dans lequel elle se trouve à la fin du jeu affecte également la faim, donc pas de pression. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Natalia, GoldenEye007. Qui a-t-il de pire qu'un PNJ qui se place directement dans la ligne de mire d'un ennemon ? Un PNJ qui se place directement devant la vôtre ? Dans le chapitre contrôle de ce classique de la Nintendo 64, James Bond doit défendre Natalia pendant qu'elle pirate un ordinateur. Le problème, non les problèmes, elle est d'une lenteur, c'est un truc de ouf. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est géante et quel que soit le nombre d'ennemis que vous abattez, ils ne cesseront pas de venir tant qu'elle n'aura pas fini. Et ils peuvent venir de plusieurs directions. Et vous devez donc courir sans cesse pour la protéger et elle marchera volontiers devant vous pendant que vous essayez de tirer. Et bien sûr, si elle meurt, c'est game over. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checker ces autres super vidéos de WatchMojo Français. 3 4 5 5 5 6 15 22